Musique Bonsoir à tous et merci de choisir Al Oula pour vous informer. Tout de suite le sommaire de votre journal. A la une de l'actualité ce lundi, la rencontre nationale de mobilisation pour la défense de la souveraineté du Maroc. Elle s'est tenue aujourd'hui à l'Aïoun en présence des chefs des partis politiques et de l'ensemble des composantes de la société civile. Ces derniers ont signé la déclaration de la pluie. On ira également dans la province d'Uknefra où la culture et ses réaliers reconnaissent une bonne dynamique grâce aux pluies qui ont intéressé la région. Un reportage à suivre dans ce journal. Dans ces casablanquins, spectacles de hip-hop époustouflants, huit danseurs talentueux ont partagé la scène. Ils ont raconté leur histoire à travers cette expression corporelle. C'est à suivre en fin de journal. Le peuple marocain commémore aujourd'hui le 71e anniversaire de la visite historique de feu. Sa majesté Mohamed V à Tangier est le 62e anniversaire de la glorieuse visite royale du père de la nation à Tétouan. La visite royale à Tangier a marqué un tournant décisif dans le combat du Maroc pour la revendication de l'indépendance du royaume, le recouvrement de sa souveraineté et la consécration de l'unité de la nation. Le 9 avril 1947, le libérateur de la nation s'était rendu au bord du train royal de la ville de Rabat à Tangier où un accueil grandiose au milieu d'une foule impressionnante avait été consacré au regretté souverain. Cette merveilleuse image avait brisé les obstacles semés par les autorités coloniales, témoignant de la puissante symbiose ayant toujours uni le glorieux trône alawite et le peuple marocain. Lors de cette visite, feu Mohamed V a prononcé à la grande mosquée de Tangier le prêche de vendredi dans lequel il avait appelé la nation à demeurer attachée au précepte de l'islam. Les forces vives de la nation ont toujours mobilisé pour la défense de la souveraineté du royaume sous la conduite de sa majesté le roi Mohamed VI. Ce matin, les chefs des partis politiques, majorité et opposition, et l'ensemble des composantes de la société civile, ont tenu à l'ayoun la rencontre nationale de mobilisation, une réponse aux manœuvres des adversaires de l'intégrité territoriale du royaume et un message fort à la communauté internationale. Le Maroc rejette la politique du fait accompli, que traduisent les violations par le polisario, des accords de cessez-le-feu. Le royaume se déclare prêt à toute éventualité du moment qui se base sur des fondements historiques et juridiques. Iman Ablou et les détails. Depuis l'ayoun, chef-lieu des provinces du Sud, le consensus national prend à nouveau forme. C'est la réponse idoine, unique et constante, face aux manœuvres des ennemis de l'intégrité territoriale du royaume. Ici, gouvernement, partis politiques et sociétés civiles le confirment lors de cette ronde contre-nationale de mobilisation, qui n'a pas manqué de rappeler quelques précédents. Dès que le Maroc a enregistré l'infiltration d'éléments du polisario en 1991, sa majesté Hassan II a adressé une lettre au secrétaire général de l'ONU l'exhortant à prendre des mesures d'urgence pour rétablir le statu quo et pour le retrait des éléments armés. L'ONU avait intervenu et réagi dans ce sens. Tout tentative de changement du statu quo se verra opposer à un franc commun de la nation, tient ici à affirmer le chef du gouvernement. La cause nationale n'est pas celle uniquement de l'État et du gouvernement, mais de l'ensemble du peuple et de ses composantes. Nous rejetons catégoriquement toutes les tentatives désespérées dans la zone tampon. Le royaume a déjà exprimé cette ferme position et se déclare prêt à toute éventualité. Parti politique, majorité et opposition, société civile, forces vives de la nation. La mobilisation derrière sa majesté le roi Mohamed VI pour la défense de l'intégrité territoriale du royaume ne faiblira pas d'un iota. Le front du polisario a franchi le rubicant. Notre pays s'est engagé de façon positive depuis de longues années à trouver une solution à la question de notre intégrité territoriale, après que l'option de la tenue d'un référendum d'autodétermination n'avait plus le droit de citer pour l'ONU et pour toutes les forces agissantes dans ce dossier, conscient désormais de la nécessité de chercher une nouvelle formule en vue d'une solution politique négociée et acceptable par toutes les parties. Le Maroc a eu le grand courage de présenter l'initiative d'autonomie fruit d'une approche participative, démocratique et de concertation et à laquelle ont contribué les différents acteurs et forces vives de la nation dont les choures et notables des tribus sahraouis. Le Maroc annonce ainsi au monde entier qu'il s'organise en franc unique pour mener une mission nationale claire. Notre réunion aujourd'hui à la Ioun, chef-lieu des provinces du Sud, est une étape décisive pour exprimer notre position unanime face aux transgressions et provocations renouvelées des éléments du polisario dans la zone tampon. Cette réunion est une opportunité pour adresser un message clair à la communauté internationale et aux instances de l'ONU en vue d'assumer leur pleine responsabilité suite à ces actes provocateurs des ennemis de notre intégrité territoriale. Tour à tour, les leaders des partis politiques ont pris la parole et réaffirmé que la bataille menée concerne tous les Marocains. Le Royaume ne cédera aucun grain de sable de son Sahara, aucune incursion visant à changer le statut juridique et historique de la zone n'est tolérée. Après avoir condamné et rejeté les manœuvres des adversaires de l'intégrité territoriale du Royaume, les leaders des partis politiques, les parlementaires, les élus, les chioures, les notables et les cadres sahraouis ont signé la déclaration de la Ioun. Les signataires saluent notamment les démarches pionnières et les politiques sages et vieux souverains pour la défense de nos droits immuables sur tous les plans. Le texte intégral de la déclaration de la Ioun avec Mohamed El-Shkhar. En consécration de l'unanimité nationale ferme, permanente et renouvelée de toutes les catégories du peuple marocain, des différentes instances politiques, institutions représentatives et forces vives de la société, en vue de défendre l'unité de notre pays et son intégrité territoriale, de faire face à toutes les manœuvres de quelque nature aux origines, qu'elles soient visant à porter atteinte à la souveraineté de notre pays sur la moindre once de notre patrie unifiée de Tangier Al-Gouira, en considération des grandes préoccupations nationales souverainistes, politiques et populaires relatives au développement de la question du Sahara marocain, notamment en ce qui concerne les mouvements du franc séparatiste, qu'il convient d'y faire face avec la fermeté, la rigueur et la vigilance qui s'imposent au niveau de zones situées dans des parties de notre pays, à l'est et au sud de la ceinture de défense, dites zones tampons, mises en place conformément à une décision volontaire et souveraine d'autres pays sous la supervision de la MINURSO, afin de répondre à la volonté de la communauté internationale, en vertu de l'accord de cessez-le-feu de 1991, pour éviter tout contact avec l'Algérie, partant de notre devoir national de défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale de notre pays, en tant que l'une des constantes unissant le peuple marocain, et conscient de notre responsabilité historique et politique dans ce contexte délicat qui exige la mutualisation des efforts, le resserrement des rangs et le rassemblement autour de l'intérêt suprême de la nation, nous, les partis politiques marocains, nous nous réjouissons de nous réunir dans la ville de l'Ioun pour cette rencontre nationale de mobilisation qui regroupe nombre de dirigeants, cadres élus du Parlement et des collectivités territoriales, et militants dans plusieurs provinces et régions du Royaume, en particulier les régions de l'Ioun, Sakhal Hamra et d'Akhlawad Dahab, avec toute la conscience et la détermination qu'ils ont exprimées à cette rencontre, les leaders des partis, les parlementaires, les élus, les chûres, les notables et les nombreux cadres sahraouis militants annoncent à l'opinion publique nationale, régionale, continentale et internationale ce qui suit. 1. Nous condamnons et rejetons les manœuvres des adversaires de notre intégrité territoriale à tous les niveaux, en particulier les derniers agissements hostiles du Polisario, visant à établir une nouvelle réalité, en notamment la tentative de transfert de certains de ces éléments civils et militaires de l'Hemada en Algérie vers la Zantampon, avec l'appui d'Alger, en flagrante violation de l'accord de cessez-feu, et faisant fi de la volonté de l'organe onusien et des résolutions du Conseil de sécurité. 2. Nous saluons les démarches pionnières et les politiques sages de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, pour la défense de nos droits immuables sur tous les plans, tout en nous félicitant du contenu du message royal adressé par le souverain au secrétaire général de l'ONU au sujet des récents développements dans la région, et en notant avec fierté les succès accomplis par Sa Majesté le Roi, au niveau continental et international, qui conforte le statut de notre pays sur les forats internationaux, renforce sa présence et préserve son intégrité territoriale. 3. Nous louons l'unanimité nationale face à ces provocations une unanimité qui traduit la conscience du peuple marocain et sa vigilance contre les manœuvres ourdies par les adversaires, tout en réaffirmant que nous sommes tous extrêmement déterminés à déjouer toute manœuvre de nature à altérer le statut actuel et historique de ces régions. 4. Nous attirons l'attention de l'ONU sur la nécessité de ne pas prendre à la légère ces agissements provocateurs et de réagir avec la responsabilité exigée pour préserver la sécurité et la stabilité dans notre région. Une responsabilité que nous partageons tout en appelant la mine ursot et à travers elle, la communauté internationale, à prendre des mesures fermes, rigoureuses et dissuasives pour obliger le polisario à se retirer de cette partie et à mettre un terme à ses tentatives visant à établir une nouvelle réalité dans cette zone. 5. Réitérant notre attachement à une solution pacifique, politique, durable et consensuelle sous l'égide de l'ONU en tant que seule entité habilité à chercher une solution garantissant les droits de notre pays et préservant la paix dans notre région. 6. Nous considérons que la seule option pour résoudre ce conflit artificiel est l'autonomie sous souveraineté marocaine telle qu'elle a été proposée par le Maroc comme cadre de négociation et qui a été qualifiée par la communauté internationale comme étant une solution sérieuse et crédible dont le cercle des pays favorables ne cesse de s'élargir. 7. Nous exhortons la communauté internationale à œuvrer pour mettre fin aux souffrances de nos frères séquestrés dans les camps de l'Hemada loin de leur terre et de leur famille dans des conditions lamentables et privées de leurs droits les plus élémentaires et à faire pression sur l'Algérie et le Polisario pour permettre aux commissariats aux réfugiés, le HCR de les recenser selon les standards internationaux. 8. Nous saluons l'amour de la patrie dont ont fait preuve les habitants, les chioukhe et les tribus de ces provinces, leur attachement et fidélité au lien d'allégeance aux Gloriotrône à la Vite et à Saint-Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l'assiste, leur contribution positive et active au processus politique démocratique et de développement de notre pays faisant de ces provinces un pilier fondamental dans l'édification d'un Maroc nouveau et plus particulièrement leur contribution au sein des collectivités territoriales du Parlement ou des chambres sachant qu'ils représentent selon le recensement de la Minursault la majorité des habitants des provinces de Saqriya al-Hamra et Ouad-Daheb et sont les véritables représentants de la volonté des ressortissants de ces provinces exprimés lors des différentes élections dont la transparence a été reconnue à l'échelle nationale et internationale. Nous nous félicitons également du rôle positif que jouent la société civile et les organisations des droits de l'homme de ces provinces dont le développement social est la défense de notre intégrité territoriale à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. 9. Nous exprimons notre fierté de l'essor de développement multidimensionnel de ces provinces promise à davantage de progrès grâce à leur nouveau plan de développement lancé par Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste qui ont fait un pôle économique à même d'assurer un saut qualitatif pionnier dans le développement intégré dans cette partie de notre patrie et de revaloriser de la manière la plus optimale et durable ces ressources naturelles de façon à permettre à la population locale de tirer davantage profit de leurs bénéfices ce qui inspire optimisme dans l'avenir. 10. Nous mettons l'accent sur la nécessité d'accorder la priorité aux provinces du Sud dans la mise en oeuvre de la régionalisation avancée et son accélération en perspective de consacrer l'autonomie dans ces provinces. 11. Nous soulignons l'impératif de la conjugaison des efforts diplomatiques officiels et populaires représentés par les partis politiques, le Parlement, les syndicats, les acteurs de la société civile et les zones d'affaires pour intensifier la cadence de la coordination et diversifier les mécanismes de communication avec les institutions similaires et les parties influentes dans la prise de décision notamment en Europe, aux Etats-Unis, en Asie et en Afrique. 12. Nous renouvelons notre détermination à exploiter les relations de nos partis toutes composantes confondues avec nos homologues au niveau des pays frères et amis, l'objectif étant d'oeuvrer à la création de groupes d'influence et de lobbying en vue d'adopter et d'appuyer la position de notre pays et contrecarrer les thèses des adversaires. 13. Nous réitérons notre dénonciation de l'entêtement du régime algérien qui persiste à fomenter des arguments et des prétextes pour perpétuer ces tensions artificielles et à mobiliser toutes ces énergies afin de nuire à notre pays aux échelles régionales, continentales et internationales. Nous regrettons également l'absence de toute interaction positive de la part du régime algérien avec la volonté de notre pays roi et parti d'assainir le climat entre les deux pays pour le bien de nos deux peuples frères. Nous réitérons à cette occasion notre appel à nos frères algériens en vue de dépasser les obstacles du passé et se remémorer les étapes rayonnantes de notre lutte commune loin des résidus de la guerre froide dont ces tensions artificielles au niveau de notre région constituent l'une des retombées douloureuses qui entravent la construction de l'union maghrébine et ralentit le processus de développement et de coopération entre nos pays frères. 14. Nous appelons à renforcer davantage le front intérieur au niveau démocratique, social et de développement et à fédérer les efforts de tous les acteurs et composantes de notre société en vue de maintenir la mobilisation et la vigilance pour faire échouer toute forme de manœuvre systématique et grandissante ourdie par les adversaires du royaume. 15. Nous nous engageons à mettre en place un front politique en vue de défendre notre intégrité territoriale qui fait et fera toujours l'objet d'unanimité populaire et de mobilisation générale et ce, par fidélité à l'histoire, par respect aux martyrs et par engagement envers le contenu, l'esprit et les objectifs du serment de la glorieuse marche verte qui ne feront que se renouveler et se consolider face aux événements et aux agissements des adversaires et des ennemis de l'intégrité territoriale du royaume du Maroc. Après un temps relativement ensoleillé, les pluies seront de retour à partir de demain mardi. Cela concernera le Moyen-Atlas, le rift occidental, le Tangérois, l'ouest et l'est de la Méditerranée. Le Locus et le CIS sont également concernés. Prévoyez également quelques chutes de neige sur les sommets du rift et du Moyen-Atlas. Les pluies annoncées sont justement très attendues pour les agriculteurs, notamment en céréaliculture. Les rentements en dépendent. C'est le cas dans la province de Khnifra où la saison agricole s'annonce globalement très prometteuse. Les précipitations y ont déjà dépassé les 300 millimètres et boosté le moral des agriculteurs. Ahmed Fadeli et Mohamed Elshkar. Quelques 350 millimètres depuis le début de l'actuelle campagne agricole. Il y avait certes des débuts difficiles marqués par un déficit pluviométrique, mais ensuite des semaines de précipitation ont redonné vie à la saison agricole. Aujourd'hui, les tiges ont bien poussé, les épis sont pleins dans cette province d'Hughnifra. On a emblavé cette année environ 126 000 hectares. Dans 60% environ, c'est du blé tendre. 17% blé dur, 27% orge. En céréales et culture, la production moyenne dans la province d'Hughnifra est d'environ 1 400 000 canto. Cette année, la saison agricole s'annonce meilleure. Une production record de céréales est même attendue, à condition que les agriculteurs redoublent des forts dans les semaines à venir. Trois types de travaux leur sont recommandés. Premièrement, l'utilisation de traitements contre les mauvaises herbes. Deuxièmement, l'utilisation de traitements antifongiques. Et troisièmement, l'utilisation d'engrais azotés pour améliorer les rendements. La filière de la céréales et culture joue un rôle clé au plan économique et social au niveau de la province. Il offre environ 2 millions de journées de travail dans la province avec un chiffre d'affaires qui avoisine 250 millions de dirhams. Dans la province d'Hughnifra, les superficies agricoles utiles s'étendent sur quelques 214 000 hectares. On ouvre à présent la page Monde de ce journal et réunion d'urgence ce lundi du Conseil de sécurité. Elle intervient après la nouvelle attaque chimique présumée en Syrie. Attaque qui a fait des dizaines de morts avant-hier à Douma. Les tableaux cliniques des victimes sont accablants. C'est probablement un mélange de chlore et du sarin. Les condamnations fusent de partout. Les casques blancs les secouristes en zone rebelle. ainsi que l'opposition syrienne accusent le régime de Damas d'avoir mené cette attaque chimique à Douma. Et toujours en Syrie, notez que plusieurs missiles l'ont frappé tôt ce lundi une base aérienne de l'armée syrienne dans le gouverneur Adolfo. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 14 personnes ont péri dans ces frappes. La Russie attribue la responsabilité de ces raids à Israël. La Syrie a formulé les mêmes accusations après avoir pointé du doigt dans un premier temps les Etats-Unis qui ont démenti toute implication. Pour le moment, l'Etat hébreu n'a fait aucun commentaire suite aux accusations de Moscou. En France, une opération d'expulsion massive a débuté ce lundi à l'aube à Notre-Dame-des-Landes dans l'ouest du pays pour déloger des migrants clandestins de la zone à défendre. Les gendarmes mobiles ont tiré des grenades lacrymogènes ainsi que des grenades assourdissantes en réponse à des tirs de projectiles. La tension est toujours vive cet après-midi. Retour à l'actualité nationale. Cette secousse tellurique d'une magnitude de 3,9 sur l'échelle de Richter. Elle a été enregistrée ce lundi dans la province de Ouarzazet. La secousse dans l'épicentre est située dans la commune de Housama et d'une profondeur de 2 km. Information donnée par l'Institut National de Géophysique. On reste dans le sud du Royaume pour parler cette fois-ci du Marathon des Sables. Le Marocain Rachid Moravete a béné bien lancé sa quête d'un sixième titre. Il a dominé aujourd'hui la deuxième étape de la compétition. Il a devancé de plus de dix minutes son frère cadet et coéquipier Mohamed Moravete auteur d'une très belle première étape. Abdoulqadar Al-Mouaiz vainqueur du dernier marathon de Londres a confirmé pour sa part la marocanité du podium de cette étape en décrochant la troisième place. C'est à dire pour sa part la deuxième place. Danser Casablanca, un spectacle plutôt de hip-hop basé sur les valeurs de l'excellence et de l'humanité. La première étape s'est déroulée à l'Institut français de Casablanca. Oui, danseurs ont partagé la scène avec beaucoup de passion et d'amour. Vous allez le voir, dans quelques instants, ils ont fait preuve d'une technique de haut niveau et livré une performance impressionnante. Zakaria Moukimbil. Un spectacle survolté, drôle, lyrique et accessible à tous. Cette création collective s'inspire de l'effervescence artistique de Casablanca. Elle nous propose un voyage à travers les époques et les techniques de la danse hip-hop. Une pièce issue des énergies de Casablanca et de cette rencontre avec des grands chorégraphes français. Nous espérons que cette première aura un bel avenir. Sur scène, la passion de ces huit danseurs se fait fortement ressentir. Cette chorégraphie est le fruit d'une résidence artistique intense. Elle nous raconte de manière poétique une belle histoire. La leur est celle de la passion qui les rassemble. Nous avons travaillé autour d'un spectacle qui s'appelle Danse et Casa pour huit danseurs. Huit danseurs de Casablanca et des danseurs qui viennent aussi de tout le Maroc. C'est un spectacle de danse hip-hop avec beaucoup de poésie, avec de l'acrobatie. Un spectacle qui raconte l'histoire de ces danseurs marocains. Le projet Danse et Casa vise à démocratiser cette expression corporelle. Il se poursuivra jusqu'au 20 de ce mois-ci. Prochaines étapes, Tétouan, Meknes, Rabat, El-Jadida et Agadir. Un spectacle qui vaut le détour. Merci d'avoir suivi ce journal. A 21h, vous aurez rendez-vous avec Mohsen Qays pour Araissia. Quant à moi, je vous dis à demain. D'ici là, portez-vous bien et agréable soirée sur Al-Hula. Sous-titrage ST' 501